Les maisons à repas ou les lits de vos personnes âgées qui sont gérées par la ville, on va trouver l'internet et le wifi assez vite. Dans les résidences étudiantes également, dans les ANPE, je pense que le mariage n'est pas encore fini. Pâtre de la Nouvelle, c'est pas révisé numérique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il faut continuer à y accentuer. C'est autant important pour les jeunes retraités ou pour les personnes âgées que pour les jeunes et les étudiants. Après, on a aussi l'idée de lancer une collecte du matériel informatique usagé, qui est à la fois un geste écologique, mais aussi qui nous permettra, avec des entreprises d'économie sociale et solidaire, de recycler ces machines et de pouvoir après les transmettre aux personnes qui n'ont pas du tout de revenus. Ce qui leur permettra d'avoir un ordinateur chez soi et ce matériel informatique sera doté bien évidemment de logiciels libres. Pierre et Myriam, vous avez quelque chose à rajouter ? On a fait dix minutes d'entretien déjà. Oui, moi je suis sur la citoyenneté numérique. Le conseil d'arrondissement, 18e arrondissement, est sur internet depuis maintenant quelques années. On l'a fait avec le système d'animation. C'est quelque chose de bien, mais il faut qu'on souhaite prolonger ces actions-là, notamment mettre des portails thématiques sur le site internet avec les conseils du quartier, la vie culturelle, la vie associative. Essayer de mettre aussi en place des bornes interactives pour les services administratifs de la ville de Paris. Et puis, peut-être essayer de podcaster un petit peu les informations, d'utiliser les flux RSS, de rendre quelque chose un peu plus dynamique et rendre le site de la mairie 18e complètement accessible aux personnes handicapées. Je vous souhaite bonne chance. Pierre, peut-être un mot encore ? Juste dans la prolongation, mais je vais conclure rapidement. Je pense que tous les services qui ont été décrits, l'accès va permettre tout ça. Et on a aussi une initiative du volontarisme à avoir dans les services qu'on doit proposer aux citoyens. Et on va mettre aussi, au cours de cette mandature, en place ce qu'on appelle un espace numérique citoyen, qui pourra être créé pour tous les citoyens de la ville de Paris et du 18e arrondissement, et qui permettra de gérer aussi, par les moyens informatiques, absolument toutes les démarches administratives qu'on peut faire auprès de la mairie, d'un arrondissement ou de la mairie de Paris. Et ça aussi, ça va être une vraie facilité d'accès. On ne sera plus obligé, forcément, de venir à la mairie, de se déplacer physiquement, pour faire beaucoup de procédures à distance. Et ça aussi, je pense que c'est une vraie avancée pour le citoyen. J'espère qu'on en fera le maximum, que tout le monde aura à terme son espace numérique citoyen avec quasiment tous les services que la mairie peut proposer. C'est un beau défi et nous comptons le relever. Emma, je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci.